Paul et Silas passèrent par Amphipolis et à Poligny. Ils arrivaient à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabats, il discuta avec eux d'après l'Écriture, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous l'annonce, disait-il, c'est celui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de prêts que craignent Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquant des attoutements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent raison et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. » Ils jadissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Enfin, ces paroles, ils aimeront la foulée des magistrats qui ne laissaient appeler « Jason et les autres qu'après avoir tenu d'eux une caution. » Aujourd'hui, les frères, aussitôt les frères partirent, « Paul et Silas pour Béry. » Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraînt dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent chaque jour les Écritures. Examinant chaque jour d'eux, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entreprures, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction, ont eu beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique sûrs que Paul annonçait aussi à Béry la parole de Dieu, ils virent y agiter la foule. Alors les frères furent aussitôt pardon Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Béry. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils se retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, ils sentaient au-dedans de lui son esprit s'initier à la vue de cette ville pleine d'idole. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ? » D'autres l'entendaient avancer Jésus et la résurrection disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prièrent et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu nous enseignes ? » Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour son enseignement. Merci pour les voyages de Paul qui ont amené l'Évangile dans l'Europe, Seigneur Jésus, mais aussi les leçons que nous avons à tirer des différentes étapes, de ces périphéties, de ces troubles, des persécutions qu'il a reçues, Seigneur Jésus, mais aussi des bénédictions qu'il a vues, des guérisons, et aussi des conversions, Seigneur Jésus. Que cela puisse nous parler aujourd'hui, à nous, chrétiens de l'âge du 21e siècle, et à nous, chrétiens de l'âge du 21e siècle, et à nous, chrétiens de l'âge du 21e siècle, Donc, je vous propose de survoler, plutôt que d'étudier ce matin, trois étapes de l'apôtre Paul, trois étapes de Paul en Grèce, Thessalonique, Béret et Athènes. Paul accompagné de Silas. Première étape, donc, et c'est cette étape dont nous parlons en ce moment, justement, donc, en restant un peu dans les clous, Thessalonique. Qu'est-ce qui se passe dans la Thessalonique ? Nous le voyons d'abord, comme à son habitude, quand Paul arrive dans une vie qu'il ne connaît pas, il commence à s'enseigner, et il va au stand-up qui a l'initiative et il demande où se trouve la synagogue, ici. On lui donne une adresse, alors il va à la synagogue et il prêche à la synagogue parce que l'évangile avait été d'abord en priorité donné pour les Juifs, ensuite pour les nations, c'est-à-dire pour les Grecs, pour les Italiens, pour les Belges, pour les Français, pour les Américains, pour les Russes, les Chinois, etc. Donc, Paul commence à enseigner, il va bien sûr le sabbat, c'est-à-dire le samedi, parce que c'est le jour du sabbat que le culte se déroule, et non pas le dimanche, et pendant trois sabbats, nous le voyons qu'il enseigne et il discute avec eux. Tant que l'on parle de la Bible, ça va. Tant que l'on parle du Nouveau, de l'Ancien Testament, ça va. Tant que l'on parle de la Torah, ça va. C'est pourquoi les prédicateurs, tout comme Paul, tout comme Étienne, avant d'entrer dans le vif du sujet, commencent par développer tout ce qu'ils savent de la Torah, non pas pour étaler leur science, mais pour que les gens qui sont en face d'eux comprennent qu'ils ont affaire à quelqu'un de sérieux, qu'ils savent de quoi il parle, qu'ils connaissent la parole de Dieu. Mais, une fois qu'il a bien posé les fondements, la parole de Dieu, des prophètes de la Torah, il va commencer à importer quelque chose de nouveau. et les gens sont bien connus, n'aiment pas qu'on attend quelque chose de nouveau. Moi, je suis pour le changement quand c'est une amélioration, si c'est pour apporter quelque chose de nouveau qui est pire que ce qui était ancien, effectivement, je n'ai pas vu le changement. Alors, voilà ce que Paul va commencer à dire au verset 3. Il explique et il établit que Christ doit souffrir et ressusciter des morts. Et il ajoute « C'est Jésus que je vous annonce. C'est lui qui est le Christ, le Messie, Yeshua Amachia. » Alors, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Thessalonique est une ville païenne, mais les Juifs y sont bien installés. Cette prédication va commencer à les générer. Il est dit au verset 5 « Les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes pour provoquer des attouements des émules du trouble. » D'abord, ils sont en colère. Ils sont en colère parce que Paul annonce quelque chose qui n'est pas dans la... Du moins, il le croit. Il croit que Jésus n'est pas dans la Torah. Il croit que la résurrection n'est pas dans la Torah. Il croit que la Pentecôte, la vue du Saint-Esprit n'est pas dans la Torah. Et pourtant, la Torah, les psaumes, les prophètes et les livres historiques ne parlent que de cela. À beau couvert, peut-être, mais les prédications, les prophéties de l'Ancien Testament nous parlent de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Mais quand on a l'esprit obscurci dans sa religiosité, dans sa religion, eh bien, on ne comprend pas. on ne comprend pas ce message qui est essentiel dans la Bible. Alors, ces juifs-là, ces religieux-là ne sont pas réceptifs. Ils ne comprennent pas. Ils n'accepteront. Ils ne sont pas tolérants. Vous savez, nous avons de la chance. Nous vivons, nous, dans une société très tolérante. une société très tolérante à condition que tout le monde soit du même avis. C'est ça, la tolérance, selon lui. Vous devez me tolérer, mais moi, je ne suis pas obligé de vous tolérer. Vous devez penser comme moi, parce que, au nom de la tolérance, mais moi, je vous interdis de penser comme vous pensez, et pourtant, je suis tolérant. l'inténorance religieuse, nous la voyons dans les pays musulmans. Nous la voyons peut-être un peu moins maintenant dans les pays catholiques. Mais combien autrefois de protestants ont dû quitter la France pour se réfugier aux Pays-Bas ? Et quand les protestants, quand Louis XIV a révoqué des pays de Nantes, les protestants ont dû s'enfuir aux Pays-Bas. La France, qui était un pays riche, est devenue un pays pauvre. Les Pays-Bas, qui étaient un pays pauvre, sont devenus un pays riche. Aujourd'hui, on ne veut plus de nous. On ne veut plus les chrétiens. Et on s'étonne, on se demande, on ne comprend pas pourquoi il y a de plus en plus de misère. ne cherchons pas à comprendre. On ne connaît plus en plus de pauvres parce qu'il y a de moins en moins de chrétiens, parce qu'il y a de moins en moins de foi. Intolérance religieuse, fanatisme. Il y a des fanatismes religieux, mais il y a aussi des fanatismes laïcs qui font beaucoup de moins en moins et ce sont ceux-là qui font le plus peur. « Non, l'évangile n'est pas acceptée, la foi n'est pas acceptée, la foi n'est pas respectée. À moins que, à moins que l'on adapte, et c'est ce que font beaucoup d'églises, pas seulement les catholiques, pas seulement les protestants, mais hélas aussi beaucoup d'évangéliques qui disent, eh bien, si on veut continuer à être accepté, si on ne veut pas avoir d'histoire, si on ne veut pas risquer d'aller en prison, eh bien, il va falloir qu'on change un peu, qu'il va falloir un peu qu'on change nos habitudes, qu'on change notre prédication, qu'on change même notre Bible, qu'on enlève notre Bible de certains mots qui pourraient juger, qui pourraient déranger. Mais l'apôtre Paul, tout comme si là, ne mange pas de ce pain-là. Ils ont un message reçu de Dieu et ce message, ils l'annonceront, ils le prêcheront. Il nous est dit qu'après qu'il ait prêché la vérité, quelques-uns d'entre les Juifs furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Ainsi qu'une grande multitude de Grecs et beaucoup de femmes de carité. Alors, vous voyez, le message a été annoncé d'abord aux Juifs. Quelques Juifs se sont tournés vers la parole de Dieu. En fait, c'est ça de l'Évangile. Une grande multitude de païens se sont convertis. La parole produit son effet. La parole produit son effet. Et les Juifs, bien sûr, ne sont pas contents, pas tellement pour les 4 ou 5 de leur synagogue qui se sont tournés vers l'Échoire, mais surtout pour la multitude de Grecs qui se tournent vers Jésus. Tant que tant que les Grecs adoraient Jupiter, Zeus, ou Possédon, ou tous ces dieux-là, eh bien, ça ne dérangeait pas tellement les Juifs à pas tous. Ce sont des gens que l'on a le droit d'avoir sa religion. Toutes leurs religions sont bottes tant que pour qu'on soit sincère. Mais à partir du moment où ces gens qui adoraient des dieux à visage humain se tournent vers Christ, là, ça ne lui en plaît plus. Il nous a dit « Ils sont jeunes ». Alors, il commence à provoquer des scandales, à provoquer des émeutes et ça ne va plus. Et finalement, Méhancourt et son équipe sont obligées de partir pour aller ailleurs. Ce que je remarque donc à mes enfants, un évangile dilué et toujours toléré. Dans les pays musulmans, vous le savez peut-être, vous avez le droit si un jour on vous invite dans une mosquée, vous aurez le droit de parler de Jésus. Vous avez le droit de prêcher Jésus dans une mosquée. Ça vous étonne ? Oui, mais, 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 à condition d'annoncer que Jésus est l'un des 144 000 prophètes. Là, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous commencez à prendre le micro et dire Jésus, fils de Dieu, est-ce que vous le croyez ? Alors là, vous allez vous faire assassiner. L'aimer, combien nous allons gagner à maintenir le véritable évangile, à ne pas céder, à ne pas céder à la pression du monde, à ne pas céder à la pression de l'athéisme, à ne pas céder à la pression de la philosophie et surtout à ne pas céder à la pression du politiquement correct. Moi, je vous le dis honnêtement, j'en ai jusque-là avec davantage du politiquement correct. Alors, je suis politiquement incorrect. Je l'ai là, j'en suis fier. Parce que ce qui compte pour moi, c'est d'être droit dans les autres par rapport à l'Amérique. Et ce que je vais souligner, c'est que dans le cadre de l'Église de Pessalonique, c'est de l'opposition. Donc, Paul prêche, il y a de l'opposition, de la persécution et c'est l'opposition qui va provoquer le réveil. Et ce réveil, nous en avons déjà parlé, ce réveil à Thessalonique pour rappel, pour mémoire, à Thessaloniciens, chapitre 5, verset 10. « Notre Évangile ne nous a pas été prêché seulement en parole, mais avec la puissance, avec Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint et une pleine persuasion. Car nous n'avons, vous n'ignorez pas que nous sommes, que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine de l'Achaïne. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retentit de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïne, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre les cieux son fils qui l'a ressuscité des morts. Jésus qui nous délire de la colère à venir. Amen. Ceux qui prêchent la théologie de la prostrépérité ne sont pas persécutés. Ceux qui sont dans le mouvement Toronto, Plexicola, Barbaranthe, Sincola et compagnie ne seront pas persécutés parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Mais les petites églises qui ne recherchons pas bien sûr si notre église s'agrandit en nombre, c'est bien, nous ne devons pas dire le contraire. Mais si nous ne faisons passer d'abord la vérité plutôt que la croissance numérique à nous craindre, eh bien, tenons-nous près. Tenons-nous près. Nous allons déranger. Nous allons déranger le monde. Nous allons déranger Satan. Donc, au verset 10, Paul quitte un Thessalonique avec Silas. Ils partent de nuit. Ils arrivent à Béret. Alors, cette situation, finalement, toutes les situations, d'ailleurs, pour les patients, même si elles sont pénibles, même si elles sont douloureuses, eh bien, ont toujours des conséquences positives. Paul dit bien maintenant, ce n'est plus la peine de rester ici. Je vais aller un peu plus loin, un peu plus au sud, à Béret. Et à Béret, nous voyons des Juifs, tout comme à Thessalonique. Paul va d'abord prêcher le samedi dans la synagogue. Il va commencer à résumer la Torah, résumer l'histoire d'Israël, résumer l'Exode, etc. Il va entrer dans le vie du sujet. Et au verset 10 dont nous avons lu, ils entrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, examinant chaque jour des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de preuves de distinction. Là, la parole est annoncée à nouveau aux Juifs. un certain nombre de Juifs ont cru des Grecs, des Païens crurent également. Ceux-là vont faire preuve de tolérance, de la vraie tolérance. On annonce quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas entendu, et certainement ils se disent « Mais où est-ce qu'il va en ce poste de Tars avec son Jésus-Christ de Nazareth ? » Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là ? Est-ce que ça tient de vous ou pas ? Qu'est-ce que la parole de Dieu en dit ? Vous voyez la différence ? Ils ne disent pas « Qu'est-ce qu'on dit le rabbin intel ? » Ils ne disent pas « Qu'est-ce qu'on dit le patron de la synagogue ? » Ils disent « Mais qu'est-ce qu'on dit la parole de Dieu ? » Est-ce que la parole de Dieu nous parle vraiment de Jésus ? Ou est-ce qu'il dit n'importe quoi ? Ou est-ce qu'il se trompe ? Ou est-ce que c'est de la philosophie ? Ou est-ce que c'est une nouvelle secte dont il serait le gourou ? Il faut le savoir. Ils veulent le savoir. Avant de prendre position de dire « Je suis pour, je suis contre », ils veulent savoir où sont les Bériens d'aujourd'hui. nous voyons souvent des chrétiens qui, sur certaines questions, prennent d'abord position. Ils disent « Moi, je suis pour ceci » ou « Je suis contre ceci ». Ils ont pris position et une fois qu'ils ont pris position, ils ont dit par exemple « Je suis contre ». Et bien, ils vont chercher dans la Bible des passages qui vont me dire « Ben oui, j'ai raison d'être contre, voilà, Dieu n'est pas d'accord avec ça ». Alors qu'il y aura aussi peut-être d'autres passages qui donneront de l'eau au moulin à ceux qui sont pour, mais ces passages-là, je ne les verrai pas parce que j'ai décidé que j'étais contre et je cherche dans ma Bible uniquement des textes qui, dans un contexte, bien souvent, qui me disent « Eh bien, j'ai raison d'être contre parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça ». La bonne méthode quand on veut savoir ce que pense ce que pense la parole de Dieu sur un sujet controversé, je l'ai fait pour le parler en langue, je l'ai fait pour la possibilité ou non pour un chrétien de perdre son salut, question difficile de la Bible. J'ai pris une huile, j'ai pris une feuille de papier, j'ai mis une... j'ai fait, j'ai divisé en deux par une ligne. Sur la colonne de droite, j'ai dit « Eh bien, oui, oui, c'est d'accord, oui, Dieu est d'accord ». Dans l'autre colonne, j'ai écrit « Non, Dieu n'est pas d'accord » et j'ai mis tous les versets que je trouvais, les versets contre dans une colonne, les versets pour dans l'autre colonne et maintenant, j'essaie d'étudier tout ça avec son contexte et quand on voit tout cela dans son contexte, on peut dire « Voilà, Dieu est pour, Dieu est contre » ou bien il peut quelquefois dire aussi dans certains cas « Dieu est pour » mais avec « Oui, c'est bien. » Et c'est ce que font finalement là les Bériens. Ils se font sur la parole de Dieu. J'imagine par exemple que Paul a pu leur parler d'Ésaïe 53. « Il s'est élevé comme une faible plante. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Ils ont lu ça souvent dans la synagogue. Et là, ils ont lu de nouveau « Mais c'est qui ? » « Qui est-ce, il ? » « Qui est-ce, lui ? » Alors, généralement, en judaïsme, on dit « Ben, c'est évident, il, c'est Israël, le peuple d'Israël qui va souffrir. C'est vrai que le peuple d'Israël a souffert, qu'il souffre maintenant et qu'il souffrira encore. Mais quand on est considéré à son honnête avec Dieu, il se dit « Paul a peut-être raison, il, c'est peut-être les choix. » Et puis, s'il n'y avait qu'Esaïe 53, ce ne serait pas suffisant, ce ne serait pas suffisant pour nous convaincre. Parce que, s'il n'y avait qu'un seul texte dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, qui nous parlait de Jésus-Christ, ce ne serait pas suffisant pour croire que Jésus est le Messie, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Souverteur. Mais d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, il y a combien de confessions du Nouveau Testament, la parole de Dieu nous présente Jésus-Christ, le Messie. Alors, s'il y a des Béréens, c'est ça qui est important. Où sont les Béréens aujourd'hui ? Où sont les Béréens dans notre Église ? Où sont ceux qui qui disent « Tiens, André, il a dit ça, mais je ne suis pas sûr qu'il y a raison. Il faut que j'attende, je vais le voir à la sortie, je vais lui demander. Je vais lui demander pourquoi il pense ça, parce que j'ai du mal à le comprendre. et puis j'ai regardé aussi les textes qu'il a cités pour voir s'il ne les a pas cités en dehors de son contexte ou bien s'il ne les a bien compris. Parce qu'André, ce n'est pas Saint-Esprit, il n'est pas André, il se trompe. Il ne faut pas croire. Et puis si on les se trompe, eh bien, il faut que les chrétiens qui l'écoutent aient le courage de vérifier. Ça m'a déjà appelé qu'un jour quelqu'un m'a dit « André, je crois qu'il était trompé, là. » Et je devais avoir raison. Bon, au début, c'est un coup ça avait un petit peu vexé, mais finalement, je dis « Oui, c'est vrai, il a raison, je ne vais pas lui dire ça. » Soyons des Béréens. Ne croyons pas à tout ce que nous entendions. Sont-aux chrétiens, etc. Je ne dis pas que tout est mauvais. Sont-aux chrétiens, mais soyons Béréens. Quand nous nous entendons quelque chose, quand nous nous disons quelque chose, vérifions, ouvrons notre Bible. Nous avons entendu ça, nous avons entendu tel texte cité. Posons-nous la question est-ce que dans le contexte libique, ça tient la route ou non ? Soyez-les, soyons des Béréens. Et là, nous voyons que c'est un processus inverse par rapport à Thessalonique qui va se produire. À Thessalonique, c'est l'opposition, la persécution qui va amener le réveil. tandis qu'à Béré, c'est le réveil qui va amener l'opposition. Mais quoi qu'il en soit, un réveil ne viendra pas sans être accompagné de persécution. Tout le monde veut un réveil. Mais combien sont prêts à en payer le prix ? Un très réveil. Des gens qui se tournent vers Dieu, des gens qui se convertissent, des gens qui brûlent leurs idoles, des gens qui perdent leurs mauvaises habitudes, qui demandent pardon à Dieu pour leur péché, qui entrent dans une vie nouvelle à la Christ. Combien sont-ils ? Donc, un véritable réveil, c'est cela que je comprends. Mais le réveil ne produit l'opposition. Vous savez, moi, quand je me suis converti, c'est en disant l'Obsombe 22, je l'ai déjà raconté d'ailleurs, mais j'ai bien raconté. Ma mère m'avait donné une Bible, et j'avais commencé à la lire, mais c'était plutôt pour lui faire plaisir. Et en même temps, je me disais, bon, pas tout, ma culture générale va monter d'un cran. Vous savez ça. Donc, j'ai commencé à lire la Bible, et puis j'ai continué à la lire, mais je lui ai dit, il y a des trucs pas mal, oui, parce qu'il y a des trucs intéressants. Et en arrivant au Obsombe 22, donc je suis tombé sur ce verset, ils ont percé mes pieds, ils ont percé mes mains, et là j'ai compris que c'était la parole de Dieu. Cet texte-là, ces mots-là, ne peuvent pas arriver tout seul par hasard dans la Bible. Ça ne veut pas dire que je me suis converti immédiatement, mais je vais continuer à lire la Bible avec un regard nouveau. J'ai compris que ce n'était pas un livre d'histoire, j'ai compris que ce n'était pas seulement de la littérature, de la poésie, de la philosophie, que c'était vraiment Dieu qui avait un message pour moi à travers elle. Mais Jésus nous prévient en nous disant « Vous serez haïs à cause du Seigneur. » Matthieu 5, verset 11 et 12 « Ne reçerez-vous lorsqu'on vous joutragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira de vous faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Troisième étape, donc, eh bien, Paul arrive dans la capitale, Athènes. Ça fait toujours bien d'arriver dans une capitale. Il n'y a pas si longtemps, 100 ans peut-être, les gens étaient rares à posséder des voitures, on s'est déplacé moins facilement. Quand on allait au chelieu de département, c'était vraiment un événement. Et quand on allait à Paris, on avait quelques fois dans sa vie. Et Paul donc arrive à Athènes. Mais il n'est pas ébloui par le Parthénon, par l'Acropole, par toutes ces merveilles que décrivent le guide Michelin. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Et il arrive à Athènes, où c'est une grande ville, donc, où il rencontrera beaucoup de gens qui ont besoin de salut. et effectivement, il commence par faire un peu de tourisme. Là, il ne va pas dans la synagogue, mais il va d'abord bien faire le tour dans le centre-ville et il voit une statue, une statue pour Zeus, une statue pour Apollon, une statue pour, bon, je cherche des non-grecs, on est du grec, avec Christos, etc., et une statue pour ce dieu inconnue, il se dit ça, alors, c'est la meilleure. Il y a des lieux privilégiés pour l'idolâtrie. Allez, je vais voir pourquoi. Je me souviens en Autriche, je passais dans un village qui s'appelait, qui s'appelait Jouan-Chopenhauer, et à l'entrée de ce village, il y a une spèle qui disait que ce village, le Chopenhauer, a été détruit plusieurs fois par des avalanches. Et, il s'est écrit au-dessus, nous avons prié Saint-Antoine protection de notre village pour sa protection. Alors, je me suis dit, on m'avait, qu'est-ce que ça aurait été s'ils n'avaient pas prié ? Mais bon, vous voyez, où se loge l'idolâtrie, donc Saint-Antoine était censé protéger ce village contre les avalanches, et il y a eu l'avalanche quand même. Donc, nos petits, nos petits, pour le bonheur. Alors, Paul ne va pas se gêner pour parler de l'idolâtrie, pour parler des idoles, pour parler de leur Dieu. Et si on prêche contre l'idolâtrie, on se fait des ennemis. Moi, une fois, j'ai prêché contre l'idolâtrie. J'étais jeune prédicateur encore, et j'ai prêché pour l'idolâtrie. J'ai fait allusion à un fait d'actualité dont on avait parlé dans les journaux. C'est que Mike Grant, le chanteur, qui était une aussi, qui était une idone dans son genre, a fini par se suicider, comme quoi la gloire ne procure pas le bonheur. et j'avais fait remarquer que quelques semaines après la mort de Mike Grant, une jeune fille avait essayé de se suicider en sautant du toit de son lycée. Pour montrer que c'était une forme funeste de l'idolâtrie. Je crois que cette jeune fille a été sauvée d'ailleurs, finalement. Mais c'est quelque chose de tragique. Et quelqu'un m'a tendu à la sortie de l'église, pas content du tout, le monsieur. Il m'a dit « Monsieur, je ne remettrai plus les deux dans cette église. » « Ah bon, pourquoi ? » « Vous m'avez offoncé, monsieur. » « Ah bon ? » « Vous avez insulté la mémoire de Marie-Gandre. » En fait, je n'ai pas du tout insulté, je n'ai pas du tout manqué de respect à sa personne ni à sa mémoire, justement. Je vais donner un exemple pour mon fait que l'idolâtrie, vous êtes avec une personne, vous êtes un chanteur ou un statut avec quelque chose de mauvais. Alors ça lui a pas plu, il est parti en claquant de la porte. Alors comme j'étais remplaçant, j'étais pasteur remplaçant, j'ai téléphoné au pasteur qui était en vacances me disant « Je suis désolé, mais j'ai fait perdre un client. » Il m'a dit « Ah, t'inquiète pas, celui-là, il vient à l'église, ils vont m'en faire la banche. » Mais qu'un jour après, il était de nouveau là parce qu'il avait très besoin d'argent. Voilà. prêché contre les deux de la prière, ce n'est pas secrètes les ennemis. Qu'est-il arrivé à Gédéon ? Et pourtant, Gédéon, il n'était pas comme moi, il n'était pas bien costaud, il n'était pas bien rassuré. Et pourtant, il fallait qu'il le fasse. Il fallait qu'il aille détruire l'idole, détruire la statue de Baal. Le juge, chapitre 6, donc à 7, 25 à 30. D'abord, il a fallu que Dieu emprunte les grands moyens pour le décider à rien des liens. Dans la même nuit, l'éternel dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de ses temps. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux, le pieux sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'éternel de ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu empriras l'Holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit dix ans parmi ses serviteurs. Remarquez qu'il a pas fait tout seul d'avoir quelques gros bras de cuisse et puis c'est un rit. Et vu ce que l'éternel avait dit « Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta la nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent loués et se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé et le pieux sacré placé dessus était abattu et le second toroi était offert en holocauste sur le tel qui avait été bâti. Ils se sont dit à l'un à l'autre « Qui a fait cela ? » Ils s'informèrent faire des recherches en lui « C'est Gédéon, fils de Joas. » « Qui a fait cela ? » Alors les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils ont dit ? » Ils n'ont pas dit « Eh bien, on va aller dans les journaux, il m'a dit la Légion de l'œuvre. » Ils ont dit à Joas « Fais sentir ton fils et qu'il meurent car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieux sacré. » Ils n'ont pas retenu le fait qu'il ait construit et qu'il ait bâti un autel à l'éternel de l'État de Dieu mais ils ont cassé il a cassé le Vandal, il a cassé le pieux sacré, il a cassé la statue de Baal il l'a renversé et ça, non, ça, on ne peut pas lui pardonner. Que l'on prêche l'Égypte déjà pour le monde ce n'est pas bien et que l'on pointe du doigt les idoles, les balles de ce monde alors là nous sommes bons pour le coup d'aille. Athènes c'était différent. Il y avait des synagogues bien sûr certainement il y avait surtout des temples païens il y avait surtout le fameux le fameux partigant qui existe toujours même s'il y a un peu mormine les temples païens mais il y avait aussi la philosophie l'intelligence le raisonnement humain il y avait parmi ceux qui écoutaient des stoïciens et des épicuriens et des épicuriens la philosophie est une discipline difficile j'avoue que je ne suis pas très calé mais j'ai quand même essayé de prendre quelques notes pour simplifier qu'est-ce que c'est que ces gens-là les épicuriens et les épicuriens pardon et les stoïciens alors Épicure c'est un purge grec évidemment il ne croit pas à l'existence d'un dieu créateur pour commencer donc il y a un petit peu l'idée que le monde s'est promulé tout seul à partir de la thône Darwin n'a rien inventé finalement mais par contre il n'y avait pas de dieu créateur il croyait à une multitude de dieux qui planaient dans l'air qu'ils ne s'intéressaient pas aux hommes pour lui eh bien ce qu'il faut avant tout ce n'est pas chercher la volonté des dieux mais c'est surtout de rechercher le bonheur et d'éviter la souffrance qu'importe si les dieux sont contents ou pas de toute façon les dieux ne s'intéressera à lui donc pourquoi il est pur s'intéresserait au dieu grec les sloïciens c'est autre chose c'est un mouvement philosophique fondé par ces noms de Sidiome déjà c'est une philosophie panthéiste je m'en ai parlé le dernier dimanche c'est un panthéiste c'est quelqu'un qui croit à la présence de Dieu dans la matière quand je coupe mon pain je coupe Dieu donc il est panthéiste mais pour lui Dieu ce n'est pas vraiment Dieu c'est plutôt comme le pensent beaucoup de gens aujourd'hui d'ailleurs oui moi je crois en Dieu mais tu crois en Dieu mais alors c'est qui Dieu pourquoi ? Dieu ben c'est comme c'est une puissance c'est une influence c'est un truc une notion qui se balade dans l'univers entre deux galaxies donc finalement ça se rejoint tout ça c'est une force mais c'est quand même une force qui a créé l'univers seulement cette force qu'il appelle Dieu selon sa volonté elle crée l'univers et puis à ce coup il lui dit non ça ne me plaît pas alors il détruit l'univers il crée un nouvel univers et puis il dit au bout de quelques millénaires il dit moi finalement c'est un peu vieillot tout ça alors moi je déchire la page et je recrée un nouvel univers c'est la philosophie des stoïciens et si les épicuriens sont un peu du genre je m'en fous par rapport à l'obéissance au Dieu et bien lui au contraire il dit que l'homme doit se soumettre à la volonté de cette puissance même s'il ne la connaît pas donc ce que l'homme ne doit pas rechercher selon les stoïciens ce n'est pas le bonheur ce n'est pas le plaisir c'est avant tout l'obéissance à cette divinité que finalement ils ne connaissent pas c'est une religion sévère qui nous rappelle un petit peu d'Israël finalement les philosophes ont bien avancé alors revenons maintenant à ce que dit la parole de Dieu finalement la religion de ces athéniens c'est une religion intellectuelle avec une religion intellectuelle on ne peut pas non plus avoir un éveil tous ces athéniens cherchaient les uns et les autres à comprendre le pourquoi de la vie c'est pourquoi ils veulent s'informer c'est pourquoi ils écoutent la peau de Paul en disant ah ben tiens encore une nouvelle philosophie on ne la connaissait pas celle-là encore un nouveau dieu celui-là on ne connaissait pas est-ce qu'il est mieux que les autres est-ce qu'il est moins bien ça c'est intéressant de savoir alors ils aiment bien parler ils aiment bien discuter ils aiment bien dialoguer c'est pourquoi ils invitent Paul à la réopage attention à ce barbarisme fréquent pas la réopage la réopage non c'est ce que les romains le forum c'est un petit peu la même chose un lieu qui sert qui sert à la faute de marcher et de lieux de discussion et ils l'écoutent ils s'informent mais quand ils commencent à parler de la résurrection des noms là ça ne va plus ils se disent ben ce gars-là il manque une case c'est pas possible ils ne l'écoutent plus ils disent on reprend un coup de vie tu viendras un jour on t'écoutera mais finalement ça ne nous intéresse plus il y a là quelques conversions mais pas beaucoup pas beaucoup ils se sont appuyés sur la sagesse humaine sur leur sagesse et non pas sur la parole de Dieu ils ne trouvent pas la réponse à la question de l'éternité leur intelligence parce que ce sont des gens intelligents et ce n'est pas quelque chose de mauvais d'être intelligents sauf quand elle nous enfle l'orgueil la connaissance enfle dit l'apôtre Paul et la charité enrichie ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de connaissance il y a des gens qui ont cru ça moi je suis spirituel donc j'ai la Bible la Bible c'est tout et puis si je ne comprends pas il y a le Saint-Esprit qui m'enseigne et c'est tout mais je ne vais pas chercher à savoir je ne vais pas chercher à comprendre je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi Dieu a dit ça et si les gens pensent autrement je ne veux pas chercher à comprendre pourquoi ils pensent autrement non Dieu veut que nous soyons des hommes intelligents Dieu veut que les chrétiens soient des hommes intelligents Dieu veut que les chrétiens accèdent à l'instruction mais pas à l'intelligence du monde Dieu ne veut pas que nous soyons des mots de monde qui suivions tel ou tel parce qu'il a dit ça et parce que c'est un tel qui a dit ça c'est forcément bien qui veut nous penser nous pousser à réfléchir à nous interroger mais à la lumière de la parole de Dieu ce qui a été écrit par des savants par des philosophes par des écrivains par des journalistes peuvent nous intéresser peuvent nous aider ils n'écrivent pas que des sottises quelquefois ils écrivent des choses très bien mais aucun livre de philosophes de savants de journalistes ne pourra se remplacer ne pourra atteindre le niveau de la parole de Dieu et l'intelligence de ces hommes-là leur fait croire qu'ils sont superbeurs à Dieu Voltaire Voltaire était un homme très intelligent ça je n'en ai jamais dit un seul instant très intelligent mais son intelligence il est mal employé il s'est cru supérieur à Dieu Victor Hugo était un homme très intelligent lui aussi il a écrit des choses remarquables il s'est approché de Dieu mais il n'est pas allé jusqu'au mort il a écrit des choses magnifiques sur la Bible il a écrit des choses magnifiques sur les évangiles et finalement il n'a pas cru parce qu'il était conscient qu'il était un homme il avait raison de penser très 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 intelligent et son intelligence finalement la place est d'abord au même niveau que Dieu et finalement il s'est cru il s'est cru supérieur à Dieu et là nous savons comment il a fini le spiritisme il s'est changé et il est passé il est passé à côté du salut votre intelligence Matthieu 11.5 en ce temps-là Jésus prit la parole et dit je peux nous Père Seigneur du Seigneur et de la Terre de ce qui a cassé cacher ces choses aux sages ou aux intelligents et ne souhaite les aider révélés aux enfants et donc nous avons vu peu de résultats dans ce message qui a été adressé aux Athéniens verset 32 à 34 lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection les morts les uns se moquèrent et les autres dirent nous nous entendrons là-dessus une autre fois ainsi Paul se retira au milieu du milieu de eux quelques-uns néanmoins s'attacheront à lui et crurent Denis et la réopagite une femme nomita marie et d'autres avec eux donc trois étapes trois villes trois résultats trois états d'esprit Thessalonique ce sont des juges qui fondent leur vie sur leur religion nous pouvons fonder notre vie sur nos préjugés religions et quand religieux et quand la vérité arrive et bien nous ne la recevons pas Athènes c'est une vie fondée sur la sagesse humaine et quand la vérité arrive elle bouscule notre sagesse tout comme la vérité a bousculé la mienne quand j'étais jeune et que je me prenais pour un philosophe mais et enfin c'est une vie qui a été fondée sur la parole d'une fois qui a été fondée sur la parole de Dieu soyons des bébéens que Dieu vous bénisse Jésus Christ revient bientôt soyons prêts Amen Sous-titrage MFP.